Applaudissements Je remercie M. Carcel sur l'avenir. La mairie de Paris et toute l'équipe du comité de laïcité républicaine de m'offrir ce bel prix et vraiment je suis émue de sa tièreté et je remercie du fond du cœur. C'est vrai, il est 35 ans, je suis arrivée en France et j'ai passé une bonne partie de ma vie. Je suis inspirée, je suis élevée dans ces valeurs de laïcité de la République. Et j'ai bien vécu, j'ai bien appris, je me sens très bien dans cette valeur, dans ma peau, dans mon âme. C'est en 1996. En 1995, je suis repartie en Afghanistan après 15 années d'exil en France, où encore le taliban était juste commencé à faire face dans le sud d'Afghanistan. Je me suis renseignée pour savoir de quoi s'agit ce mouvement du taliban. Parce que le taliban veut dire l'élève de théologie, c'était dans les mosquées pour apprendre de devenir moulin. Je me suis informée, j'ai bien compris de quoi s'agit, c'est quoi leur politique. Mais je ne pensais pas que la capitale de Kaboul tombera de leurs mains et que ce sera un effondrement total sur le territoire. Personnellement, j'étais titulaire de ma maîtrise d'éducation physique, prof en France, professeur d'éducation physique. J'ai essayé, quand j'étais arrivée à Kaboul, de chercher comment je pouvais aider le sport féminin qui s'élève ou qu'est-ce que je peux apporter comme aide. Je suis allée voir le comité olympique, le personnel sportif. À peine j'ai pu aider un petit peu, dans ce sens-là, que le Kaboul est tombé dans le monde du taliban. Ma vie était bouleversée. Depuis, je n'ai jamais reconnu ni le jour ni la nuit. Je me sentais comme je savais de quoi s'agissait le taliban. Donc, pour moi, elle était très importante. Si, ici en France, les gens ne connaissent pas le taliban, mais moi, non, je le connais. Le projet qu'on devait le faire passer, c'est-à-dire de reconnaître le taliban comme gouvernement officiel de l'Afghanistan, en Europe, elle commençait à se mettre en marche. Il y avait une femme que je salue, elle n'est pas parmi nous, Sylvie Jean. À l'époque, c'était présidente des femmes solières. À l'époque, elle s'appelait l'Union France Française. Dans mon tout, j'étais bouleversée, j'étais vraiment, je ne me reconnaissais plus, j'étais endiarmement démoulée. Je ne savais pas quelle porte frappée, je ne connaissais pas les féministes, je ne connaissais rien en France. J'ai frappé, la première chose que je trouvais, la porte du Journal de l'Humanité, où il y avait une femme, Dominique Marie, qui disait, la seule chose que je peux faire, j'ai écrit un article, je ne peux pas faire autre chose. Donc, elle m'a envoyé vers cette dame, Sylvie Jean, où elle leur accueillit très gentiment. Elle m'a expliqué que, dans la semaine prochaine, on a un grand rassemblement des femmes à Paris. Et je peux te donner deux minutes, tu expliques ces difficultés et comment tous les droits des femmes afghanes, officiellement par le décret des talibans, et supprimés. Elles sont réduites à prisonnières dans leur maison. J'ai pris ces deux minutes, une personne, une grande personnalité, ici dans sa région, qui faisait aussi partie des participants dans cette manifestation, c'est Madame Rudy. Applaudissements Dans ce jour où j'étais effondrée, cette féministe française, dans Madame Rudy, elle s'approchait de moi, elle m'a demandé si je pouvais faire un rapport sur tout ce que j'ai à dire, concernant les talibans, parce qu'il y avait, je pense, une réunion à l'Assemblée nationale, concernant la reconnaissance de la reconnaissance des talibans. Donc j'ai préparé ce rapport dans 17 pages pour Madame Rudy, et tout est parti de ce grand rassemblement. Depuis j'ai travaillé, et des milliers, des milliers, des milliers de femmes et d'hommes laïcs, féministes, qui m'ont aidé, aidé les femmes afghanes, de sortir de cette calvaire, qui étaient les talibans. Et donc, ces femmes et ces hommes, elles ont cru, à mes paroles, que ce que représente les talibans, ce n'est pas la réelle culture de l'Afghanistan, ce n'est pas la religion de l'islam que les Afghans croient. C'est une force pour destructir, simplement pour rendre les populations de l'Afghanistan esclaves et vides de toute son culture. Je ne vais pas m'attarder trop là-dessus. Donc, les années sont passées. Il y avait, donc le 11 septembre, il y avait du soutien international autour des questions des femmes afghanes et contre les talibans. Donc, la reconnaissance des talibans s'était stoppée. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à cette action. Et il y a d'autres personnes que je veux en France-du-Marc, qui sont vraiment à mes côtés. Les syndicats, tous les syndicats de l'éducation nationale, les différents logés en France, activement, ils nous ont aidés pour ce bien de ne pas reconnaître les talibans et de le combattre jusqu'à, de le faire sortir et de chuter de leur pouvoir. Enfin, aujourd'hui, en 2001, donc c'était la chute des talibans, aujourd'hui, après 13 ans, nous avons environ 9 millions d'enfants qui seront à l'école sur 32 millions d'habitants. Il y a de l'université dans tous les départements dont les femmes font partie et font des études supérieures. Nous avons dans le Parlement, au Sénat, au niveau du ministériel, dans tous les postes, plus ou moins, les femmes qui travaillent, bien sûr, pour partout, qui sont plus compétentes, qui sont moins compétentes. Enfin, il y a, c'est-à-dire, les portes de travail, dans tous les domaines, de nouveau, sont ouverts. Majoritairement, les professeurs sont des femmes. Maintenant, je viens sur la question de laïcité. C'est un petit bref historique de l'Afghanistan, pour qu'on se repère un petit peu où on est. Malheureusement, cette bien de la laïcité, elle est très mal perçue, mal comprise, chez les Afghans. La traduction des mots laïcité, c'est égal anti-religieux. C'est la traduction, l'anglais, c'est-à-dire, et l'état illaïc, c'est-à-dire, un état contre la croyance. Bon, depuis, surtout l'islam, pas d'autre chose. Depuis la période soviétique, où il y avait cet affrontement contre la religion, cette définition un petit peu partie sur la laïcité. D'un côté, c'est cette définition négative de la laïcité, mais de l'autre côté, il y a la majoritairement aujourd'hui, c'est-à-dire, entre 75 à 70 % des populations sont des jeunes. C'est-à-dire, elles vivent à travers les valeurs, quand on les trouve, on peut les définir comme valeurs de laïcité. Même s'ils ne sont pas conscients de ces mots. Mais toutes les groupes de poches, c'est-à-dire des groupements, même à un niveau plus organisé. Elles ont la volonté et le désir de changer la définition. Je fais partie de ce groupe. On essaie de redonner la sens de la laïcité de manière correcte, de corriger, de ne pas laisser que les groupes fanatiques se transforment dans la pensée collective pour dire que la laïque, c'est des gens contre la religion, contre Dieu et contre nos croyances. Mais dans la vie quotidienne, la majoritairement de la population, ce qu'elles vivent, ce qu'elles souhaitent, ce qu'elles désirent, c'est justement cette paix, le respect des différentes confessions, vivre en paix avec le monde, avec tout le monde, et qu'à l'intérieur, que soient les athées, anciens communistes, ils sont toujours en Afghanistan, et les différents groupes musulmans présents sur le territoire, avec les chiites, les sinis, des différentes formes de chiites, et aussi, nous avons les talibans qui combattent toujours en la pénmission, malheureusement, qu'ils font toujours d'explosions, et encore c'est pas fini. et d'autres qui sont quelque part rangées à côté des pouvoirs, donc elles vivent dans le pays, elles ont rentré dans la vie civile, mais en tous les cas, il y a un besoin réel dans l'Afghanistan d'aujourd'hui, et dans le monde musulman, c'est ce point-là dont j'aimerais bien de vous faire comprendre, faire exprimer, c'est-à-dire, il y a un besoin réel dans le monde musulman, et particulièrement je parle de l'Afghanistan. Il y a les groupes de talibans, il y a l'Al-Qaïda, il y a l'Aqqani, je ne sais pas, les sunnites, les chiites, les hanevites, les bohabites. Si on n'arrive pas à changer ce communautarisme, cette différenciation par rapport à la croyance, la solution pour la paix, c'est vraiment, ça passe par la notion, par la loïcité. Donc, ce besoin, réellement, il existe sur le territoire, et il y a des groupes qui travaillent, bien sûr, nous avons besoin que ce pays qui est la France, ce bel pays, avec la laïcité déclarée, mais j'espère qu'on arrive à l'étendre plus largement dans le rapport diplomatique et de faire des sortes de relations entre des pays, des jeunes, des femmes, pour que la paix européenne, le dialogue qui vient dans ces pays, et surtout dans le monde musulmane, et qu'en-dessous de cette violence qu'il y a actuellement, nous le vivons, qu'il soit en Afrique, qu'il soit par différentes parties des pays musulmans, et également partout où se trouvent les musulmans. Bien, je vous remercie encore. Applaudissements 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 Applaudissements